Sous la présidence de son Excellence, M. le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu par visioconférence sa session ordinaire ce jeudi 11 juin 2020 de 10h à 12h avec l'heure du jour suivant. 1. Message de son Excellence, M. le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le mardi 9 juin 2020. 3. Questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a invité à la mise en place dans les meilleurs délais du Conseil d'administration de l'Agence nationale d'insertion économique et sociale ANIES, ainsi que tous ses organes de gestion dans le but d'assurer son opérationnalisation immédiate. Le chef de l'État a donné des instructions en vue du démarrage de l'usine de traitement de la pomme de terre de Mamou tout en rappelant les mesures d'urgence sanitaire qui doivent encadrer la venue et les séjours des experts étrangers chargés de cette opération. Le Président de la République a instruit le ministre du Budget d'œuvrer de toutes les diligences nécessaires afin de permettre le fonctionnement effectif dans toutes ses composantes du guichet unique du commerce extérieur au plus tard, à la fin du mois d'août prochain. Il a mis en garde des services impactés contre toute résistance aux réformes initiées dans ce cadre. Le chef de l'État a ordonné au département concerné la mise en place immédiate et l'opérationnalisation rapide de la Commission nationale chargée de la gestion des biens immobiliers issus du contentieux franco-guinéen afin d'assurer dans ce cadre la préservation et la récupération du patrimoine foncier et immobilier de l'État. Le chef de l'État a invité le ministre, en charge de l'hydraulique et de l'assainissement, à faire réaliser, avant les grandes pluies, les travaux de dégagement et de curage des canigots en mettant à contribution les jeunes dans le cadre des travaux à haute intensité de main d'œuvre. Le Président de la République a instruit les ministres concernés de mettre en œuvre un programme de rapatriement volontaire des guinéens bloqués à l'extérieur par le fait de la pandémie, du coronavirus. Il a rappelé que certains de nos compatriotes au Koweït, à Dubaï et en Tunisie ont déjà bénéficié de cette mesure. Cependant, un tel retour doit se faire dans le strict respect de certaines précautions au départ ainsi que des obligations de confinement et de surveillance à l'arrivée à Conakry. L'objectif étant d'éviter toute réimportation du coronavirus dans notre pays qui fait des progrès indéniables dans la lutte contre cette pandémie. Le chef de l'État a donné au Conseil de larges informations sur les dispositions prises et les moyens réunis dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19 et notamment le lancement de la campagne Stop Covid-19 dans 60 jours avec pour objectif ultime d'éradiquer la pandémie dans les deux prochains mois pour autant que la corroboration des citoyens soit assurée. L'arrivée dans les prochains jours d'un lot de 100 000 tests rapides commandés par l'État qui permettra la systématisation des dépistages au coronavirus. La mise à la disposition de l'ANSS de 1 200 masques qui s'ajoutent aux 800 000 déjà distribués et la commande d'un autre lot de masques dont certains seront mis à la disposition des élèves et étudiants en vue d'une éventuelle réouverture des classes d'examen. L'augmentation sensible des capacités d'accueil dans les différents centres de traitement permettant de dédier celui de Donka aux cas compliqués nécessitant une assistance médicale plus spécialisée. Le président de la République a instruit les autorités sanitaires à renforcer les mesures de prévention et en particulier à intensifier la campagne d'explication et de sensibilisation des populations en utilisant tous les relais possibles, les autorités locales, maires, chefs de quartier et de districts, les médias, les ONG, les notabilités, les autorités religieuses, etc. de manière à vulgariser plus largement les risques de contamination encourus ainsi que l'efficacité des mesures préconisées par les autorités sanitaires. a concilié les contraintes de la gestion sanitaire du Grand Conakry et les nécessités de préservation d'une activité économique minimale afin d'éviter l'effondrement du pouvoir d'achat des citoyens et enfin a continué à accorder une attention soutenue à l'endroit des autres maladies et notamment les maladies endémiques comme le paludisme, comme la rougeole et des maladies chroniques qui ont un taux de létalité plus élevé que le Covid-19. Le président de la République a rappelé que l'essentiel de l'effort financier déployé dans la lutte contre cette pandémie est supporté par le budget national à l'exception de contributions reçues de quelques pays amis, de sociétés minières guinéennes et de personnes physiques et morales résidentes. L'aide multilatérale annoncée est encore en voie de mobilisation. Le chef de l'État a indiqué que la réouverture de l'aéroport de Conakry et la reprise des vols aériens internationaux dépendront exclusivement du programme défini souverainement par les autorités guinéennes en fonction de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Le président de la République a demandé aux membres du Conseil de s'impliquer individuellement dans la sensibilisation et dans la distribution de masques et de kits de lavage de mains afin d'inspirer par l'exemple tous les citoyens préoccupés par la lutte contre cette pandémie. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 9 juin 2020. Le Conseil a entendu successivement M. le Premier ministre qui a présenté une communication relative à la revue de la première phase des mesures de plan de riposte gouvernementale contre la pandémie de la Covid-19. Les mesures adoptées sont les suivantes. 1. Mesures économiques et fiscales. Premièrement, subventions publiques à la filière de l'Anacard. 2. Appui de l'État aux producteurs de pommes de terre et d'ananas. 3. Appui au financement de la campagne agricole 2020-2021. 4. Facilitation garantie de la réstriculation des marchandises sur le territoire national. 5. Exemption du versement forfaitaire et de la taxe d'apprentissage pour les entreprises ne procédant pas à aucun licenciement en 2020. 6. Relèvement du plafond de la déductibilité des dons et libéralités réalisées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. 7. Exhonération des cotisations à verser en 2020 à l'ONFPFP, l'Office national de formation professionnelle et de perfectionnement. 8. Rénonciation à la taxe professionnelle unique sur les entités du secteur informel appartenant à un centre de gestion agréé. 9. Présentation en charge partielle, prise en charge partielle des pertes subies par le secteur des industries du spectacle. 10. Primes exceptionnelles aux médecins, hauts personnels de santé ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité impliquées dans la lutte contre la Covid-19. 11. Un programme de nettoyage alterné des différents marchés et abattoirs sera établi par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, en collaboration avec le gouvernement de la ville de Conakry, de manière à garantir la désinfection des dix marchés et abattoirs. 2. Mesures du secteur des banques d'assurance. 1. Baisse des taxes sur les contrats d'assurance santé et vie. 2. Fin de la double taxation sur la matière pour les exercices 2020 et 2021. 3. Amélioration de la prise en charge des malades de la Covid issus du secteur financier, notamment par la systématisation des tests et une meilleure prise en charge des malades mis en quarantaine. 4. Renforcement de la sécurité dans les agences pendant les périodes de paiement des salaires et des pensions, pour renforcer les mesures de distanciation sociale. 5. Subvention aux institutions de microfinance pour faire face aux charges salariales, aux charges liées à la pandémie. 5. Mesures du secteur de la justice. 1. Dépissage complet de l'ensemble des magistrats et des auxiliaires de justice. 2. Large campagne d'information et de sensibilisation. 3. Dotation des juridictions et des établissements pénitentiaires, de kits de lavage de mains, un équipement de contrôle de température ainsi qu'un masque. 4. Dépissage des personnes détenues à l'intérieur du pays. 5. Désinfection des locaux, la clinique, canalisation égout, etc. 5. Mesures du secteur du tourisme. 6. Réduction de moitié de la CFU, Contribution financière unique, et de la patente pour le secteur du tourisme et de l'autorerie, contre le renouvellement des CDD, des contrats durées déterminées, arrivant à échéance dans le courant de l'année 2020. 7. Utilisation des crédits prévus pour les missions à l'étranger, pour appuyer la dette de l'État vis-à-vis des agences de voyage. 8. Mesures du secteur de l'industrie. 9. Garantie partielle des projets d'investissement financiers, par emprunt bancaire dans le secteur de l'industrie. 6. Mesures du secteur du commerce. 10. Suspension de l'application des frais du DDI-DDE, demandes descriptives d'importation et demandes descriptives d'exportation, sur toute la période de la crise sanitaire. 11. Mesures de la ville et aménagement du territoire. 12. Prorogation des délais de travaux de construction, marché public. 12. Fourniture de kits sanitaires aux services centraux et déconcentrés. 13. Renforcement des capacités du télétravail, connexion Internet, pour minimiser les contacts. 14. Mesures de la pêche et de l'économie maritime. 15. Mise en place d'un programme d'importation de 3 000 tonnes de poissons congélés. 16. Suspension des droits de droits applicables à l'importation de produits de pêche. 17. Mesures du domaine de l'éducation nationale. 18. Dotation des kits sanitaires et de protection pour mieux préparer la réouverture des classes. 19. Pulverisation des établissements d'enseignement primaire et secondaire avant la réouverture des classes. 19. Mesures du domaine de l'enseignement supérieur. 19. Appui à la continuité pédagogique par la mise en place d'une plateforme. 20. Appui aux projets de recherche pertinentes pour la réponse à la pandémie de la COVID-19. 20. Au terme des débats, ce programme a été adopté par le Conseil et les ministres en charge des finances et du budget ont été appelés à soumettre la situation des dépenses effectuées et des manques à gagner subis par l'État, du fait de son soutien au pouvoir d'achat des populations et aux secteurs privés. 20. Cette récapitulation synthétique, qui ressortira secteur par secteur, le financement consenti par l'État fera l'objet d'une large diffusion. 21. Madame la ministre de la Coopération et de l'intégration africaine a présenté au Conseil le projet de décret fixant les statuts de l'Agence guinéenne de coopération technique. 21. Elle a rappelé que depuis 2011, l'Agence guinéenne de coopération technique était un service rattaché du ministère de la Coopération internationale et précisé que c'est dans le cadre des réformes engagées par son département que ce service rattaché a été transformé en établissement public à caractère administratif, EPA, le 16 août 2018. 22. Le ministre a informé que l'érection de l'Agence en établissement public administratif permettra notamment 23. D'initier et de promouvoir avec les partenaires des projets et programmes de coopération technique sud-sud et triangulaires en faveur de la Guinée. 23. De mettre en place une base de données de l'assistance technique étrangère en Guinée. 24. De disposer d'un mécanisme efficace pour la valorisation de l'expertise guinéenne tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. 24. De faciliter l'accès aux financements innovants en faveur des projets et programmes de développement du pays. 25. La ministre a expliqué que les agences de coopération technique sont devenues de nos jours de véritables voies d'accès à de nouveaux mécanismes de financement et de partenariat 25. Comme le Fonds Perez-Guerrero de coopération sud-sud, le Fonds de solidarité islamique, le Fonds argentin de coopération sud-sud et triangulaire, le Fonds chinois d'appui à la coopération sud-sud. 25. Elle a appuyé que les agences de coopération technique facilitent en outre le transfert de technologie vers les pays en développement, le partage des compétences et des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable. 25. Madame la ministre a justifié que la République de Guinée, pour sa part, s'est engagée très tôt dans cette voie, dès les années 80, par l'envoi d'environ 700 coopérants guinéens dans plusieurs pays, dont le Bénin, le Togo, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, les Seychelles, le Mozambique, les Comores, l'Arabie Saoudite, pour ne citer que cela. Elle a informé que tout récemment, à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo, deux équipes de médecins guinéens ont séjourné dans ce pays dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. La première équipe était composée de 39 médecins pour la région de l'Équateur pour la période du 18 mai au 29 juillet 2018. La deuxième équipe comprenait 44 médecins pour le Nord-Kivu, durant la période du 2 août 2018 au 31 décembre 2018. Le ministre a souligné que, de nos jours, dans le cadre de la coopération bilatérale, des pays continuent à solliciter des coopérants guinéens lors des commissions mixtes de coopération, sans compter que la Guinée elle-même laisse largement sous-représentée au sein des organisations sous-régionales, régionales et du système des Nations Unies. Pour toutes ces raisons, Mme la ministre a soulevé la nécessité pour notre pays de disposer d'une agence de coopération technique, performante, bien structurée et soutenue, capable à la fois de concevoir et de participer activement à la mise en œuvre des projets et programmes de coopération technique de faire la promotion de l'expertise nationale et d'assurer de façon efficace le suivi de l'expertise étrangère dans notre pays. Mme la ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de décret pour permettre à son département d'accomplir efficacement sa mission de mobilisation des ressources et suivi de notre coopération avec les pays amis et les institutions internationales de financement. Le Conseil a félicité Mme la ministre de la Coopération pour sa clarté et la pertinence du sujet qui met à jour un pas important de nos relations internationales. Au terme des débats, le Conseil a adopté le projet de décret fixant le statut de l'agence guinéenne de coopération technique. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale qui a soumis au Conseil une communication relative aux présentations du rapport Guinée de l'examen périodique universel EPU 2015 à 2020 et du rapport initial Guinée sur les droits économiques sociaux et culturels. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale a fait une communication sur la synthèse des missions gouvernementales guinéennes à Genève-Suisse au titre des présentations. Du troisième rapport Guinée 2015-2020 de l'examen périodique universel EPI devant le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies du 20 au 31 janvier 2020 à Genève-Suisse. Deuxièmement, du rapport initial Guinée au Comité des droits économiques sociaux et culturels des Nations Unies du 18 au 21 février 2020, toujours à Genève en Suisse. Le ministre a précisé que l'examen périodique universel EPU est un processus qui consiste à passer en revue par des recommandations tous les cinq ans des réalisations de l'ensemble des 192 États membres de l'ONU en matière des droits de l'homme. Il a rappelé qu'en 2010 et en 2015, la République de Guinée a présenté ses rapports de l'EPU et c'est pour confirmer cette régularité, consulter les acquis, identifier les défis que la Guinée a soumis le 21 janvier 2020 devant le Conseil des droits de l'homme à Genève-Suisse son troisième rapport de l'EPU pour 2015 à 2020. En 2015, à son deuxième examen, la Guinée avait reçu 194 recommandations parmi lesquelles elle avait accepté 179 et noté 15. Dans la perspective de son troisième passage en 2020, la Guinée a élaboré avec le pilotage du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale et la participation de tous les ministères et acteurs concernés, un rapport national sur le niveau de bise en œuvre des recommandations acceptées et les défis identifiés. Le rapport de la Guinée sur les 194 recommandations émises en 2015 a été présenté en plénière le mardi 21 janvier 2020 au Palais des Nations de Genève par M. le ministre d'État, ministre de la Justice, Gare de Sceaux. Dans son intervention liminaire, M. le ministre d'État a affirmé l'engagement de la Guinée à coopérer étroitement avec tous les organes du traité en matière de droits de l'homme et a présenté les avancées significatives et les défis de la Guinée auxquels la République de Guinée fait face. Pour le ministre, à l'issue de la présentation du rapport, le dialogue interactif constructif a été lancé entre la République de Guinée et ses pairs. 93 pays sont intervenus sur le rapport Guinée en posant des questions, en formulant des recommandations. Les réponses de la Guinée ont essentiellement porté sur les exclétissements autour des points suivants, la ratification d'un certain nombre d'instruments internationaux, les enquêtes sur les violences lors des manifestations politiques et sociales, le procès des massacres du 28 septembre 2009, la perspective d'élections apaisées en 2020 et la lutte contre les mutilations génitales féminines. La République de Guinée s'installe progressivement, efficacement et durablement dans le cercle des pays respectueux de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. A l'issue de cet examen, qui honore la République de Guinée, les prochains efforts doivent porter sur la lutte contre la violence, l'impunité lors des manifestations politiques et sociales par la culture de la rédévabilité, la situation des enquêtes diligentées pour identifier, poursuivre et sanctionner tous les auteurs de violations ou abus de droits de l'homme et les dispositions prises pour y mettre un terme. Tenir en juin 2020, comme annoncé et promis, le procès du massacre du 28 septembre 2009. Le partage des 213 recommandations avec l'ensemble des parties prenantes, ministères et autres, en vue de la clarification diligente des positions de la Guinée sur les recommandations acceptées et notées. Notre position finale et afférente sera présentée à la session du mois de juin 2020. La clarification de la position de la Guinée au compte de la ratification de certains instruments internationaux, la production et les dépôts du 4e rapport 2020 à 2025 Guinée de l'EPU pour le 26 juillet 2024, et la poursuite de la présence de la Guinée devant les différents organes de traité des droits de l'homme. Dans le cadre de l'enforcement de la dynamique de coopération, de lisibilité et de crédibilité du pays, la Guinée a décidé de soumettre pour la première fois un rapport sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il est important de souligner que dans ce domaine, notre pays a été attendu depuis 1990, en application des articles 16 et 17 du pacte. Un document de base a été transmis le 1er septembre 1998, mais ce n'est que 29 ans après, soit le 29 mars 2019, que la Guinée soumet son rapport final, initial. L'examen devant le comité des droits économiques, sociaux et culturels est un processus qui consiste à évaluer, par des recommandations tous les cinq ans, les réalisations des 169 États partis de l'ONU qui ont ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé par la Guinée le 28 février 1967 et ratifié le 24 janvier 1978. La préparation et le suivi de l'élaboration de ce rapport initial ont été conduits sous la coordination du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Le rapport a été partagé avec l'ensemble des parties prenantes dont les départements concernés, la société civile, l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme, INDH, lors d'un atelier organisé à KINDIA du 27 au 29 septembre 2018, avec l'appui technique et financier du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme en Guinée. Le ministre a souligné que suite à cette présentation, les débats sur le rapport ont été lancés avec les experts du comité composés d'un président, d'un rapporteur et de trois membres. Suivant cette structuration du débat, question par question, le ministre a apporté les informations, éclairage et réponse y afférent. Au moment où le PNDES arrive bientôt à échéance, avec des résultats probants, la République de Guinée a eu raison de se soumettre pour évaluation pour la première fois au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Pour le ministre, la présentation de ces deux rapports à ces hautes instances des Nations Unies a permis de faire connaître et d'évaluer à leur juste valeur les résultats obtenus par la Guinée en matière de promotion, protection des droits de l'homme et en matière des droits économiques, sociaux et culturels. Il a précisé que cette situation grandit et honore la Guinée, comme l'atteste éloquemment les appréciations portées par les membres du comité de l'EPU et du comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, suite aux présentations du rapport sur l'examen périodique universel Guinée, ou la quasi-totalité des pays, la clarté et l'exhaustivité du rapport, et pour le rapport sur les droits économiques, sociaux et culturels, le rapport est structuré selon les avis partagés, précis, complet, sincère et utile. Les réponses orales apportées en plus permettent de faire des recommandations utiles. Le ministre a justifié que ces appréciations mettent la Guinée devant ses plus grandes responsabilités pour poursuivre toutes les actions entreprises en matière de droits de l'homme énoncées dans notre Constitution et dans les accords de traité internationaux auxquels la Guinée a adhéré. Lutter inlassablement contre la violence, l'impunité et la violation de ces droits par une politique de rédivabilité et de sanction, persévérée dans la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, en positionnant notre pays comme pionnier dans cette nouvelle dynamique des Nations Unies, consistant à mettre désormais les droits au développement au cœur des droits de l'homme. Le ministre a informé que son déportement par l'organisation d'ateliers se chargera de la présentation et de la vulgarisation de l'ensemble des recommandations faites à la Guinée pendant les examens de ces deux rapports, en vue de permettre à chaque ministère et acteur concerné d'identifier son domaine d'intervention et tenir les délais de prise de position et de réponse. Le Conseil a félicité M. le ministre de la Citoyenneté pour ce rapport très élaboré, très structuré et très pertinent sur l'évolution des questions cruciales liées aux droits humains à la République de Guinée. Au thème des débats, le Conseil confirme que le gouvernement approuve le rapport et que les recommandations seront prises en compte, chacun à ce qui le concerne, par les départements ministériels et les services publics. Au titre de questions diverses, M. le Président de la République a exprimé ses plus profonds regrets et ceux du gouvernement à l'occasion de la perte subite de M. Simon Henshaw, ambassadeur des USA à la République de Guinée, ce mardi 9 juin 2020. Il a informé avoir présenté ses condoléances les plus aimées aux autorités américaines ainsi qu'à la famille du Dauphin. Il a pris les décisions suivantes en vue d'honorer la mémoire d'un ami du peuple de Guinée qu'il a marqué par son profond humanisme, son objectivité et son pragmatisme. M. Henshaw sera décoré à titre posthume par la République de Guinée et les honneurs militaires lui seront rendus au départ de la députée mortelle pour les USA le vendredi 12 juin 2020. Avant de lever la séance, le Président de la République a donné au Conseil de l'âge d'information sur la situation nationale et internationale le Conseil des ministres.